Dans cette vidéo, nous rassemblons 15 leçons de vie que personne ne vous dit. 1. Si vous ne créez pas, vous consommez. Le monde est divisé entre créateur et consommateur. C'est une leçon si précieuse parce qu'elle s'applique à toutes sortes de situations. Par exemple, si vous ne concevez pas votre propre environnement et votre propre chemin, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Si vous ne cuisinez pas votre propre repas, vous achèterez quelque chose que quelqu'un d'autre a fait qui a probablement fait des économies. Dans l'ensemble, une poignée de personnes sont des créateurs et la grande majorité sont des consommateurs. Mais les créateurs s'enrichissent. 2. Tu es seul. On dit que si tu veux aller vite marche seul mais si tu veux aller loin marchons ensemble. Cela est toujours vrai, mais ne vous y trompez pas vous êtes tout seul malgré tout. Personne ne se soucie de vous comme vous vous souciez ou du moins devrait vous soucier de vous-même. Si vous ne prenez pas soin de vous, personne ne le fera à votre place. Chacun est le personnage principal de son propre film. Ils ont tous leurs propres motivations et objectifs. Parfois, ils peuvent s'aligner sur les vôtres pendant un certain temps, cela peut prendre des mois, des années ou toute une vie mais vous serez toujours seul responsable de prendre soin de vous. 3. La plupart des gens sont stupides et vous les probablement aussi. Comme la plupart des choses sont plus faciles que vous ne le pensez, la plupart des gens sont plus stupides que vous ne le pensez y compris vous-même. C'est cruel, nous le savons mais vous n'êtes probablement pas aussi intelligent que vous le pensez. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas que vous ne savez pas, vous devez en être conscient et adopter une mentalité d'apprenant. Vous êtes essentiellement en quête d'apprentissage depuis le jour de votre naissance jusqu'au jour de votre mort. Soyez conscient de vos propres limites et profitez toujours de l'occasion pour les dépasser quand vous le pouvez. 4. Le marché décide pas vous, sauf si vous êtes le marché. Vous aimez ce que vous faites et vous pensez que c'est la meilleure chose que quelqu'un ait jamais faite. C'est l'équivalent de ta mère qui te dit que tu es l'enfant le plus mignon du monde. Cela ne veut pas vraiment dire grand-chose. On peut faire la plus belle chaise du monde mais si personne ne veut s'asseoir dessus c'est inutile. Si personne ne veut utiliser ce que vous avez construit, peu importe la quantité de sueur, de larmes et d'amour que vous y avez versé, soyez intelligent laissez tomber votre ego et faites les bons choix. 5. Rien n'a d'importance et personne ne s'en soucie. Non ce n'est pas une sorte de vision sombre du monde, c'est plutôt le contraire. Mais pensez-y comme ça même si vous étiez un super-héros et que vous avez sauvé le monde des extraterrestres demain, vous pourriez avoir une statue et être invité à l'émission de télévision ou quelque chose comme ça, mais après 10 ans, personne ne s'en souciera plus. Lorsque vous réalisez que vous n'êtes qu'un spot dans l'univers infini, vous obtenez une sensation plus libératrice et, ce qui est assez intéressant, lorsque vous ne prenez pas les choses au sérieux, vous finissez par être un meilleur être humain. 6. Vous racontez une histoire tous les jours, que cela vous plaise ou non. Si vous ne devriez pas juger un livre par sa couverture, pourquoi Netflix investirait-il des millions dans l'optimisation de ses affiches de films ? Ou pourquoi MrBeast serait-il prêt à dépenser des milliers de dollars pour une vignette YouTube ? La façon dont vous vous présentez au monde raconte une histoire, que cela vous plaise ou non. Si vous passez une journée entière au lit à regarder Netflix, vous vous racontez une histoire. Si vous allez au mariage de votre frère et que vous faites des tongs, vous racontez une histoire. Si vous allez à l'épicerie en pyjama, vous racontez une histoire. Alors, quelle histoire racontez-vous au monde ? 7. Vous pouvez survivre avec bien moins que vous ne le pensez. Vous savez que vous n'avez pas besoin du dernier iPhone, mais vous savez aussi que techniquement parlant après avoir obtenu de l'eau, de la nourriture et un abri, tout le reste est un bonus. Bien sûr, vous vous êtes habitué à un certain style de vie. Quelque chose vous facilite la vie et d'autres rendent votre temps libre plus agréable, mais si vous y réfléchissez, vous avez une meilleure qualité de vie que la plupart des rois et reines des mille dernières années et ils s'en sont très bien sortis. 8. Si vous ne continuez pas à gagner votre titre, il expirera. Nous aimons vraiment celui-ci et nous l'avons lu récemment dans un livre et cela nous a pris par surprise. Nous savions que les résultats passés ne sont pas une prédiction du succès futur, mais celui-ci a frappé différemment. Si vous y réfléchissez, si vous avez joué au football à l'université, vous ne pouvez plus vous considérer comme un athlète. Si vous étiez un bon ami de quelqu'un il y a dix ans, cela ne fait pas de vous un bon ami pour la vie et cela va dans les deux sens. Si vous avez fait un mauvais travail à un moment donné, cela ne signifie pas que vous ferez un mauvais travail à chaque fois. Continuez à gagner les titres que vous souhaitez conserver et abandonnez ceux qui ne correspondent plus à qui vous êtes. 9. Donnez d'abord, prenez ensuite. Tant de gens ont un problème avec cela parce que la mentalité par défaut est, d'accord, mais qu'est-ce que ça m'apporte ? La plupart des gens ont peur d'être exploités alors ils mènent avec leur prise. Ce qui est sûr que cela peut être un raisonnement valable, mais même si vous en profitez un peu, vous ne perdrez pas tant que ça. Si vous prêtez de l'argent à un ami et qu'il ne vous rend jamais l'argent malgré des rappels constants, eh bien cela vous a coûté cet argent pour apprendre que votre ami est vraiment stupide avec de l'argent et peu fiable. Dans le grand schéma des choses, donner en première ouvrira beaucoup plus de portes qu'il n'en fermera. 10. Vous n'avez pas droit à la merde. Alors tu es allé à l'université, tu as eu cette éducation juteuse et personne ne veut t'embaucher parce qu'ils veulent 25 ans d'expérience pour un stage. Vous êtes contrarié de maudire le monde et de dire que c'est injuste. Eh bien devinez quoi, cela arrivera encore et encore. Ce n'est pas parce que vous pensez que vous méritez quelque chose que quelqu'un est forcé ou obligé de vous le donner. C'est comme ça, c'est injuste comme beaucoup de millions d'autres choses dans ce monde. Vous devez comprendre comment naviguer dans ce genre de situation. 11. Si vous traversez l'enfer, continuez seulement. La pluie t'a-t-elle déjà attrapé sur le chemin du retour ? Vous êtes trempé et il n'y a vraiment rien que vous puissiez faire à ce stade. Il ne reste plus qu'à continuer à marcher. Si vous traversez une très mauvaise passe dans votre vie, ça craint d'être vous. Espérons que les choses finiront par tourner autour et que le ciel redeviendra bleu. Mais une leçon importante est de continuer à marcher. Surtout s'il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire à ce sujet en ce moment. Continuez à marcher, tout dans la vie est temporaire. Les choses vont s'améliorer. 12. La plupart des choses sont bien plus faciles que vous ne le pensez. Lorsque vous essayez beaucoup de choses et que vous vous retrouvez dans de nombreux postes différents, en particulier dans des postes de direction ou de pouvoir, vous apprenez une leçon très précieuse. La plupart des gens ne savent pas vraiment ce qu'ils font et les choses ne sont pas aussi difficiles que vous le pensiez. C'est juste un mélange d'essais et d'erreurs accompagnés d'une énorme quantité d'elles. Finalement, vous trouvez ce qui fonctionne et redoublez d'efforts. 13. Si vous prenez un mauvais chemin, n'allez pas à toute vitesse. Vous ferez de mauvais appels à un moment donné, sembler que cela arrive et vous est peut-être trop profond pour reculer à ce stade. Donc, la seule chose intelligente qui reste à faire est de ne pas aller à toute vitesse. C'est une leçon que les gens qui ont vendu leur maison pour investir tout ce qu'ils avaient en même temps dans des investissements douteux ont appris à leur dépens. 14. Lorsqu'une porte se ferme, une autre ne s'ouvre pas automatiquement. Voici la chose, les choses ne vous arrivent pas. Ils se produisent simplement et vous vous trouvez à proximité lorsqu'ils se produisent. C'est la même chose avec les opportunités. Les gens se disent cette métaphore de la porte pour obtenir une enceinte de confort, mais ne la prenez pas comme un simple conseil ou un modèle. C'est juste que ça ne marche pas comme ça. 15. La plupart des conseils sont inutiles. Nous savons, nous savons ironique pour une vidéo sur les leçons et les conseils, mais la vérité est que la plupart des conseils sont inutiles et c'est à cause de deux choses. Premièrement, quelqu'un doit d'abord être dans votre situation exacte et réussir à sortir victorieux et personne n'est jamais dans la même situation exacte et deux, il existe plusieurs façons d'obtenir la même chose. Même pour quelque chose comme faire des œufs de base, vous pouvez trouver 18 recettes. La seule façon de transformer des conseils inutiles en conseils précieux est de l'essayer et de voir s'ils fonctionnent dans votre cas spécifique. Vous voyez, quand quelqu'un vous donne des conseils il n'a aucune responsabilité, vous pouvez suivre ou non cela peut fonctionner ou non cela n'a pas d'importance de leur côté. Vous avez la responsabilité de ramasser tous les morceaux qui peuvent être utiles à votre situation particulière et de les essayer vous-même. On arrive déjà à la fin, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin d'être averti à chaque fois que nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. Merci de l'avoir regardé et à très bientôt.